On est allé voir William Bourdon, le président de Sherpa, qui est devenu après l'avocat de Transparency à Tinssen, pour savoir comment on allait amener cette affaire. Et donc la première plainte qui a été déposée, elle a été déposée par Survie et par la Fédération des Congolais de la Diaspora. Et elle a permis l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et notamment, tous les travaux qui sont là, qui sont dans le livre, toutes les photographies, etc., ou le chèque que vous avez pu voir, viennent de cette enquête préliminaire de la police de Paris en juin 2007 jusqu'en octobre 2007, jusqu'à ce que le parquet de Paris... Je dévoile un peu ton bouquin, mais c'est les premières pages. Jusqu'à ce que le parquet de Paris casse, enfin, n'ouvre pas d'enquête et ferme l'enquête en disant, notamment par des consignes de l'Elysée et du garde des Sceaux, il n'y a pas enquêté, on clôt l'enquête préliminaire et la plainte n'est pas recevoir. Alors qu'il y avait un dossier comme ça, béton, pour nous, et donc à partir de ça, avec ce dossier béton, on a réfléchi sur quelles associations aujourd'hui. Et donc on a testé deux choses. D'une part, les associations françaises, et donc là, c'était l'association Transparency International qui est reconnue depuis 15 ans et qui a dans son but social de lutter contre la corruption. Donc elle pouvait être recevable pour porter une affaire comme ça pour recel de détournement de fonds publics en France. Et on avait demandé à des contribuables gabonais et congolais de déposer plainte. Et donc c'est à cette occasion que Bruno Ossedi, mais aussi Régo et Mitzva au Gabon, ont déposé plainte. Et Benjamin Tungamani en France, ont déposé plainte auprès du tribunal de Paris. À ce moment-là, il y a eu la première juste d'instruction, la doyenne des justes d'instruction a dit « Ok, on ouvre, la plainte est recevable. » Alors on disait « Super, victoire, ça y est. » Le parquet a fait appel en disant « Non, on n'ouvre pas. » La chambre d'appel de l'instruction a dit « On n'ouvre pas. » Et nous, on s'est pourvus en cassation. Et c'est la cour de cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation, qui dans un arrêt aujourd'hui qui est assez célèbre et qui va ouvrir des portes pour les associations, qui en novembre 2009, ça, c'est en novembre 2010, dit « L'association Transparency International, qui a pour but de lutter contre la corruption, a le droit d'agir dans la matière des biens mal acquis et on peut accorder la recevabilité de la plainte. » Donc c'est pour ça que depuis novembre 2010, il y a une plainte qui est jugée recevable et il y a une enquête avec deux justes d'instruction qui est en cours. Et ces deux justes d'instruction ont saisi, le premier acte qu'ils ont fait, ils ont saisi 16 voitures du Fiss-au-Biang, Avenue-Fauche. Et vous pouvez voir, alors ça, c'est un truc génial, c'est dommage que je peux rajouter à mon avis dans la pièce, on voit les 16 voitures, Avenue-Fauche, sur Internet, monter sur des gros camions de la police et les fans de voitures qui se trouvaient là, Avenue-Fauche, prendre les vidéos. Et cette vidéo est sur le site Turbo, par exemple, vous avez Turbo-Obiang, le site Turbo qui est le magazine de télé automoto d'M6. Et vous avez cette vidéo qui raconte les 16 voitures, donc des Bugatti, etc., qui sont saisies à Avenue-Fauche. Et on espère que dans les prochains mois, on va voir avec l'élection présidentielle, que cette saisie conduise à une mise en examen du fils du président de Guinée-Équatoriale, Théodore. Voilà. Donc, croisons les doigts. Qui est propriétaire, vous ne l'avez pas dit non plus, mais d'un immeuble entier, au 42 Avenue-Fauche, on peut le dire maintenant, même si ce n'est pas établi par l'enquête préliminaire, de 6 000 m², et il s'est fait faire un petit triplex de 2500 m² avec une boîte de nuit. Il voulait se faire faire une piscine, mais ce n'est pas possible. Et on lui en a proposé, il y a quelques années, 100 millions d'euros, il a refusé, puisqu'on considérait que si le client est prête d'être 100 millions d'euros, il pourrait vendre 120 millions d'euros. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de la fortune de Théodore Rhin, donc le fils de l'Ilema. Qui est ministre des Forêts. Qui est ministre des Forêts, qui est proprement colossal. Et à l'audience, Pardo, qui est donc beaucoup moins bon que cet avocat, nous a quand même dit, avec le culot de dire, non mais vous comprenez, le fils est majeur, donc le père ne peut rien lui dire. Et dans l'arrêt du tribunal, qui a été rendu en septembre, le tribunal souligne quand même que même si un père, c'est un fils majeur, c'est difficile de lui dire quelque chose, mais un président de la République, enfin c'est un ministre, il peut quand même lui réclamer quelques comptes. Peut-on envisager ce genre de consuite à l'égard de responsables français qui auraient bénéficié de ces détournements ? Bien sûr, et c'est le but. C'est tout ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on le fait avec des associations qui travaillent dans le milieu de la solidarité internationale ou comme Survie, etc. L'idée, eh bien, ne pas jeter l'opprove que sur quelques chefs d'État africains, etc. mais bien de dénoncer tout le système de la France-Afrique avec, et comme on l'a vu, la question de la Banque de France, de la BNP et des intermédiaires financiers qui sont présents ici. Donc oui, si l'enquête permet d'aller aussi loin, et comme l'a pu le faire l'enquête ELF il y a 10 ans, eh bien on pourra, on l'espère, condamner des intermédiaires financiers et pourquoi pas des responsables politiques français. Vous l'avez vu, c'est une petite victoire sur Chirac, sur la question des emplois fictifs de la lutte de Paris. On va espérer qu'on ne meure pas tous pour pouvoir... Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué. Nous, notre entrée en matière sur cette affaire-là, c'était du recette de détournement de fonds publics. C'est-à-dire que le détournement, il a eu lieu, on ne sait pas où, à l'étranger, il a eu lieu en Afrique, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que, ce qu'on soupçonne en tout cas, c'est que ce détournement a servi pour acheter des biens en France. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a du recette. En France, ce serait difficile, on n'a pas de preuve aujourd'hui, parce que tout est opaque, de dire que... de poser des plaintes contre des chefs d'État ou des responsables politiques français pour cette matière-là. Mais on espère que, avec le tissu et le travail que feront les juges d'instruction, on arrivera à défoncer le système de la France.